A Langnau, on retrouve aligné de la défense biennoise le top scorer Curtis Brown. Richard Jackman étant suspendu, Ken Trunke a décidé de positionner son attaquant polyvalent dans l'arrière-garde zélandaise. Une sorte de joker. Pour moi c'est un bon exercice parce que je voulais une fois laisser Curtis Brown en défense car il doit devenir mon joker. C'est bon pour notre équipe, Jackman n'était pas là mais on a quand même gagné. Pour moi c'est une saison de construction. L'attaquant canadien n'est pas aligné à ce poste pour la première fois. Durant la coupe de l'industrialiste, il avait joué à cette position. Pour lui, tant que cela aide l'équipe, peu importe où il joue. A cause de la suspension de Jackman, c'est la première fois que je joue un match complet en défense. La clé c'est d'avoir du succès avec l'équipe. On doit parfois jouer plusieurs rôles, même parfois pour la première fois. On essaie de faire le mieux pour l'équipe. Durant le premier tiers-temps, la sauce n'a pas vraiment prise. Les hommes de Ken Trunke n'ont rien pu faire contre les actions des Tigers. Scores à la première pause, 3 à 0 pour les Zemanthalois. A ce moment du match, on se demande comment les Biennois peuvent se sortir avec seulement trois étrangers. En deuxième période, les Biennois retrouvent leur jeu, mais la conclusion empêche. La troisième période, c'est le réveil. Les Biennois reviennent au secours. Curtis Brown, depuis l'arrière, offre deux assists à ses coéquipiers. Le temps réglementaire et la prolongation ne suffiront pas à départager les deux équipes. C'est au pénalty que le match se joue. Et à ce jeu-là, Sébastien Bordelot sera le seul à trouver la faille après 11 pénaltys. Un soulagement pour le top scorer Biennois. Je pense que c'est bien que ce soit battu pour revenir. Même quand on était au plus bas, on n'a pas abandonné. Ce sont des points importants, c'est mieux que rien. On a été capable de revenir de loin et faire des points. Pour le prochain match vendredi à Bienne, face à Davos, les Célandais pourront à nouveau évoluer avec tous leurs étrangers. Bonne nouvelle avant d'affronter le leader.